La question du Congo, plusieurs sont concernés, Congo, Rwanda, M23, FDLR, la Monaco, la communauté internationale, M-Voice, tous, nous sommes nombreux là-dedans. Nous devrions avoir honte que nous soyons nombreux, nous avons beaucoup de moyens, nous disons vouloir résoudre un problème, un problème qui est simple à résoudre, mais il n'a jamais eu de solution depuis des décennies. Le problème du Congo, la RDC qui était avant les Zahirs, je vais parler des problèmes de cette dernière décennie, je ne vais pas parler des années 60-50, non. Je vais parler de ces dernières 30 années. Vous vous posez des questions, les gens devaient se poser des questions, comment ces problèmes qui ont rapport avec le Rwanda, la RDC, à tous ces groupes dont je parle, à toute la région, qui ont rapport avec les pays les plus puissants de ce monde, les organismes international, les droits de l'homme, et tous en parlent, ils veulent tous résoudre ce problème, comment ils peuvent rester avec cette situation, ils sont là juste en train de caresser la situation, tous en train de blâmer d'autres, mais il n'y a personne qui veut se blâmer lui-même. C'est triste, j'ai donné une liste des pays qui sont concernés, C'est devenu pratique depuis longtemps, que tous les problèmes de la RDC soient mis sur les épaules du Rwanda. C'est le Rwanda maintenant qui porte tous les problèmes de la RDC. Ce n'est pas le FDLR, ce n'est pas le gouvernement du Congo qui devrait être responsable de ces problèmes, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas les pays les plus puissants, les États-Unis, l'Amérique, la France et l'Angleterre. Non, c'est le Rwanda. C'est juste le Rwanda qui est blâmé. C'est le Rwanda tout le temps. C'est le M23 à cause du Rwanda. Tout retombe toujours sur le Rwanda. Ce n'est pas le FDLR, les gens qui ont fait le génocide au Rwanda. Ce n'est pas le gouvernement du Congo. Pour plusieurs raisons. Les raisons. J'ai commencé par dire que nous n'avons pas de moyens, mais nous avons le poids. Et c'est pour cela, en comparaison du Rwanda et du Congo, il y a beaucoup plus que le Congo donne à ces gens que le Rwanda. Alors, naturellement, ces gens doivent négocier avec attention quand ils traitent les problèmes du Congo. Ils doivent même assister le Congo à alléger leurs souffrances en transférant les blâmes qu'ils devraient porter, les mettre ailleurs. Et la meilleure place où ils ont trouvé, c'est le Rwanda. Il y a un proverbe. ici, vous comprenez les Swahili. Vous comprenez les Swahili. Les champs des bananes, vous comprenez ? Il y a les bananiers. Et les feuilles. Les bananiers, donc les tiges. Il y a les tiges des bananiers. les feuilles des bananiers alors il y a les bananiers qui sont plus longs et d'autres qui sont plus courts alors comme en Afrique on utilise beaucoup les feuilles des bananiers pour faire plusieurs choses préparer la nourriture et autres quand vous allez dans un champ de bananes les feuilles qu'on coupe c'est les feuilles des bananiers qui sont courts quand ils vont dans une plantation des bananes alors comme les Africains utilisent plusieurs choses les feuilles qui coupent c'est les feuilles des plus courts bananiers les bananiers les plus longs on coupe pas leurs feuilles maintenant ces gens pensent que nous nous sommes les bananiers les plus courts parce qu'à cause de la géographie de notre pays donc nous ne sommes qu'un petit pays ou c'est à cause de nos ressources les minéraux et autres choses et ils en possèdent beaucoup alors que nous n'en avons pas alors ils préfèrent couper les feuilles des bananiers les plus courts mais je vous dis ils se trompent nous avec notre petitesse nous n'avons pas les moyens mais nous avons une façon de faire et nous sommes très solides c'est difficile pour vous de comprendre combien nous sommes solides ceux qui pensent ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à prendre couper couper nos feuilles parce que nous sommes les plus petits vous ne savez pas vous vous trompez vous vous trompez ils ont même dit nous sommes accusés de voler la richesse les minéraux du Congo une chose que nous ne sommes pas c'est ce qui nous fait ce que nous sommes nous ne sommes pas des voleurs nous travaillons pour ce que nous avons et ce que nous obtenons en réalité nous sommes ce que nous sommes nous avons encore beaucoup à faire d'ailleurs si on regarde l'aide que nous nous obtenons de ces gens qui nous acquise je veux dire les pays riches ils nous donnent beaucoup d'aide s'ils devraient prendre le temps de bien vérifier parce qu'ils soutiennent d'autres pays aussi ils ne vont pas trouver ou ils ne vont pas trouver la place un autre pays qui donne plus de valeur à leur aide qu'ici chez nous au Rwanda ils ne vont pas trouver ça je vous jure pour chaque dollar qu'ils nous donnent nous faisons plus que n'importe qui d'autre qu'ils donnent leur argent ce n'est pas par accident c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous voulons être et personne ne pourra le changer mais quand ils voudront couper les feuilles parce que nous sommes les bananiers les plus courts ils vont découvrir ils vont découvrir que nous donnons plus de valeur à leur argent c'est à dire ça va leur coûter beaucoup plus merci 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 merci